Hello, bonjour à tous et à toutes, la semaine vient de démarrer, j'espère que la vente se passe bien, que Dieu bénisse votre semaine en tout cas. Je voudrais vous partager un petit témoignage, une histoire qui m'a été expliquée par un grand frère. Alors, ça se déroule à Morsu, vous voyez quand tu quittes Abidjan, que tu pars à Bonnois, à la gauche, avant le pont qu'on emprunte pour sortir de Bassam, c'est un royaume, c'est un village, je ne sais pas quoi, mais eux, en tout cas, ils ont gardé leurs racines, c'est un endroit très roots, où là-bas c'est un village, c'est un village. Donc, là-bas se trouvait une mémé avec sa petite fille, donc elles étaient toutes deux dans la maison, bon, ce n'était plus une petite fille, c'était une jeune dame en fait. Donc, les deux vivaient dans la maison et c'était vraiment la seule famille de la petite fille. Donc, c'est elle qui suivait ses besoins, juste à ce que la mémé soit vraiment d'un âge avancé, elle a dépassé 70 ans pratiquement. Donc, c'était compliqué financièrement la maison, il n'y avait pas les moyens, donc elle vendait ensemble, elle faisait un petit commerce, elle s'est débrouillée. Et c'est dans ça que la jeune dame va rencontrer une de ses anciennes amies, elle va la voir briller comme ça au volant, d'un véhicule rutilant, tu vois, sophistiqué, avec les zones qui sont bien faits, avec des écrits de téléphone. Elle a dit, hé copine, vraiment tu brides, il faut aider ta copine d'enfance, c'est chaud, ça ne va pas, je suis à la mémé dans la maison, même pour manger souvent c'est chaud. Elle dit, ah, comme vous souvent, vous n'écoutez pas, d'accord, viens me trouver à Abidjan, je suis en zone 4, là-bas, je vais te mettre dans ce que je fais, tu vas t'en sortir, tu n'en fais pas. Donc effectivement, elle va dire au revoir la grand-mère, et puis elle réjoune son ami Abidjan. Les deux sont ensemble, elle bosse tout ça, quelques temps après, elle revient avec beaucoup de cadeaux, elle gâte la vieille, en tout cas, elle lui donne les moyens, tout ça, donc la vieille est contente. Et celui qui t'aide, en tout cas, que Dieu le bénisse encore, elle retourne encore à Abidjan. Tout d'un coup, la vieille tombe malade, mais elle tombe malade, mais grièvement, quoi. On l'envoie à l'hôpital, on fait les examens, on ne voit rien. La vieille est anémiée, la vieille a du mal même à se redresser, elle est coupée tout le temps, elle ne marche pas. Avant même, elle était encore fragile, mais là encore, ça s'est aggravé même. Jusqu'à arriver, moi, elle ne peut même plus s'élever. Elle est devenue bizarre, pâle, on a l'impression qu'elle est devenue moribonde, en fait. Et puis, ils ont fait tous les examens, ça ne marchait pas, et vous savez, dans ce genre de village ou de royaume, il y a toujours un voyant. Il y a toujours un féticheur, voilà, des gens de ce Takabi-là. Donc, ils passent, ils voient la vieille puis, ils disent, mais vous vous fatiguez pour rien, c'est ça, petit filet qui est en train de la tuer. On dit, comment tu peux dire ça ? C'est la petite fille qui paye les médicaments, qui s'occupe de la vieille, comment tu peux dire des choses comme ça ? Il dit, je dis, c'est la petite fille qui a dû tuer la vieille, là. Faites-la venir. On appelle la petite fille, elle vient. On la met au fauteuil blanc, on la coince, on l'embrouille, on dit, hé, dis, ce que tu fais, si tu ne fais pas, on t'envoie la poule, on te met en prison d'eau, dis-moi, on te frappe, on te tuer d'eau, dis, le féticheur dit, hé, t'es lancé un sort, tu vois, on l'effraie. Elle a fait, elle l'explique. Effectivement, c'est elle qui a la base de la maladie de la vieille. Sauf que, ce qui va vous surprendre, c'est pas qu'elle allait sacrifier la vieille, hein. En fait, son amie, la gère Bizi à Bidjan. Elle est dans une grosse résidence et le business, c'est la gestion des Bizi. Le seul problème, c'est qu'elles sont rendues compte que quand ils gèrent Bizi, leur corps se flétre vite. En quelque temps, elles deviennent des vieilles femmes. Les seins tombent, voilà, les campons ne répondent plus. Du coup, la nouvelle formule qu'elles ont trouvée, elle est là, au Bénin et au Burkina. Là-bas, quand tu arrives, on te dit, tu es géré Bizi. Mais dans le Bizi qu'on gère, là, tu es capable de faire un Bizi de substitution. C'est-à-dire, tu choisis qui va spirituellement être la personne avec qui on couche. C'est-à-dire, physiquement, là, toi, tu es ici, c'est toi en voie, c'est toi en couche. Mais spirituellement, là, c'est pas toi qui reçois la fatigue. C'est une autre personne que tu as choisie et une personne que tu aimes vraiment. Et c'est surtout la personne qui va attirer beaucoup de clients. Donc, c'est très spirituel cette affaire-là. Donc, comme elle n'avait que la mémé sur la terre, et c'est la mémé qu'elle aime le plus, donc elle a donné le nom de la mémé. Du coup, elle est ici, elle gère ses quatre coups, ses cinq coups avec des gars ici. Mais c'est la vieille qui encaisse le coup là-bas, en fait. Donc, toi, tu es ici. Toi, tu penses que tu es une jeune fille india, tu es en train de coucher une mémé de 70 ans. Donc, elle est en train de tuer la vie à petit feu comme ça. Parce que tu imagines, tous les éléments pimpants que je connais, Abidjan, bien atotéfiés, remplis de poutres, en train d'enlever leur argent dans elle. « Ah, je suis en train de coucher une vieille femme. » C'est-à-dire que les gens sont prêts à tous les moyens pour avoir l'argent. C'est pas qu'on voit les gens briller, là. C'est vrai, parmi eux, il y a des gens, effectivement, qui travaillent bien, qui se battent dans la vie, qui ont les moyens. On ne va pas les en vouloir pour ça. Mais il y a une autre catégorie, là, elle, c'est la catégorie de la coutier. Vous connaissez bien, on ne sait pas comment elle fait bien les moyens, bien que tout va chez elle, il faut bien te renseigner. On appelle ça « busy fantôme ». Peut-être qu'elle est dans « busy fantôme », là. Donc, tu es bien matin, ton corps te fait mal. Chaque jour, tu es coubaturé, comme si tu as couru 15 kilomètres, là, tu ne fais pas bien, peut-être ton corps est en train de servir à la science très avancée, quelque part, là-bas. Donc, méfions-nous, faisons attention. Aux dernières nouvelles, la jeune fille, bon, elle a voué, donc, elle a disparu. On ne sait pas où elle est. La vieille est guérie, en tout cas, c'est l'essentiel. Peut-être qu'elle a trouvé une autre personne. Peut-être que c'est elle qui a mouru, on ne sait pas. Maintenant, on vous dit, aujourd'hui, quand on sort, là, soyons spirituels. Soyons beaucoup spirituels. Prions le Seigneur, marchons avec lui, parce que les gens n'ont plus d'état d'âme. Ils sont dans une autre gamme, maintenant. Bonne journée à vous. Vraiment, que Dieu nous garde. Bisous, fantômes. J'ai déposé.